Bonjour à tous, bienvenue au Musée McCord, un musée virtuel pour la journée. Je suis heureux de terminer cette série de conférences « La mode au musée » en très bonne compagnie avec Jean-Claude Poitras, des années connues, mais surtout j'avais la bonne nouvelle à annoncer que le musée, on le sait, va réouvrir le 23, mais que l'exposition va se poursuivre jusqu'au 2 août. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-Claude. Également, Mario Gagné d'Aricana, qui travaille à titre de directrice artistique et directrice des ventes chez Canadian Hat. Merci d'avoir accepté. Et Philippe Dubuc, des années bien connues pour sa marque, et il fait partie également de l'équipe artistique de Sarah Pacini. Alors, je vous redis encore une fois, merci de prendre ce temps avec nous. Je sais que c'est une période assez particulière pour tout le monde. Et je voulais peut-être commencer avec Mario, je lui demander comment elle a vécu cette situation et comment ça se passe pour elle à l'heure actuelle. Bien, c'est certain que nous, on a recommencé la production il y a deux jours. L'équipe n'est pas toute là parce qu'il n'y a pas de garderie encore. Donc, comme j'ai quand même pas mal de personnes dans mon équipe qui ont des petits-enfants. Moi, les miennes ont suivi à l'atelier, ils sont venus poser des pompons, ils sont venus… Donc, c'est vraiment comme une drôle étape. C'est quelque chose où tous les jours, on apprend, où tous les jours, on s'adapte. Ce n'est pas évident parce que là, les commandes sont cancellées, les clients demandent des réductions. Donc, il faut aussi adapter les budgets, les cash flows. Il y a toute la partie financière qu'il faut qu'ils suivent en arrière. Mais au niveau créatif, c'est sûr que d'avoir eu un peu de recul, on a plein de superbes idées pour le futur. Qui ont pris le temps de germer. Donc, il y a vraiment du positif et du négatif. Il faut essayer de faire face aux deux. S'asseoir avec nos équipes et tous les jours presque s'adapter. Et s'adapter comme maman aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une crainte ou une peur que tout s'effondre ou que tout disparaisse? Un sentiment d'angoisse? Est-ce que tu as vécu ce genre de situation? Bien, moi, comme il y a beaucoup de choses qui se sont presque effondrées il y a trois ans, j'ai, je dirais, un recul plus grand par rapport à ça. Je sais que même s'il y a des moments plus difficiles en affaire, quand on est entrepreneur, qu'on est créatif, qu'on a une belle clientèle autour de nous, qu'on a des supports, bien, c'est des fois juste une façon de se réinventer. Tu sais, Arikana a continué. Maintenant, il y a Kenneth Inhap qui s'est joint à l'aventure. C'est super agréable. Donc, des fois, quand il y a un peu un vide qui se remplit, c'est des choses qu'on a lancées dans l'univers. Et donc, oui, ça m'inquiète un peu. On a envie d'être réaliste. On n'a pas envie d'avoir juste un filtre rose. Mais je vois ce qui s'en vient. On a de très, très beaux projets qui sont en train de prendre forme, justement, pendant cette période-là, d'optimiser la production ici, qui est vraiment très ancienne, de mettre en valeur tous nos moules, tous les vitages de Kenneth Inhap et de Arikana. Donc, tout ça, on a réussi à le mettre en place pendant les deux mois et demi. Et ça va se développer pendant l'été. Donc, on va avoir des belles surprises quand même. Tant mieux. Mais comme tu disais, ce n'est pas ta première épreuve. Et pour Philippe non plus, ce n'est pas ta première épreuve. Pour toi, comment as-tu vécu ce choc et cette surprise au début? Et en ce moment, pour toi, c'est beaucoup de réadaptation aussi, j'imagine. Oui, bien, comme nous tous, on a encaissé le choc au début, lorsque notre gouvernement a annoncé la fermeture officielle des commerces. On n'avait pas le choix. Comme tout le monde, on a dû s'adapter à cette nouvelle réalité qui, espérons-le, sera temporaire. Heureusement que là, les boutiques, la boutique Philippe Dubuque et Sarah Patini même et Sarah Patini Femme ouvrent sur l'Avenue Laurier à compter de demain, jeudi. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons très hâte localement de revoir la clientèle. J'imagine que c'est aussi réévaluer toute la production des prochaines collections, calculer, essayer d'imaginer quelles seront les ventes. Oui, bien, comme Mario, je dis, c'est sûr qu'il y a toute une question budgétaire qui doit être réévaluée. Les budgets de production, bien sûr, les budgets de vente. On se donne une année, une bonne année devant nous pour évaluer la situation et s'ajuster à cette nouvelle réalité. Jean-Claude, pour toi, c'est important, on est en santé et puis on n'a pas le choix, on doit continuer. On n'a pas le choix. On sait que les gens du milieu de la mode sont des gens très courageux et tenaces aussi. Vous en êtes la preuve. Jean-Claude aussi, j'ai l'impression que pour toi, ça a été aussi une période d'inquiétude ou de remise en question aussi presque. Oui, c'est comme vrai que j'ai fait le bilan de ma vie quelque part. Je n'ai pas terminé d'ailleurs. D'autant plus que ça a été un peu abrupte tout ça. Ça a été abrupte pour tout le monde, mais avec l'exposition qui était en cours au Mécord, il y avait tellement d'activités de prévues, de visites, de guider des organismes qui m'avaient sollicité. Alors, j'avais une feuille de route là devant moi jusqu'à la fin avril, absolument incroyable. Et puis, alors on dirait qu'entre l'exposition, ce moment d'arrêt où il fallait tourner une page, je me souviens à réfléchir, j'ai refait finalement le bilan de toute cette vie faite de haut et de bas, de moments difficiles, de défaites, mais de victoires aussi. Et puis, finalement, tout ça va déboucher sur, enfin, je crois qu'on est tous là comme débattants et je crois qu'on est tous en train de renaître de nos cendres en quelque sorte. Mais plus rien ne sera vraiment véritablement pareil, non. On a entendu beaucoup d'écrivains dire que c'était pour eux une période difficile pour la création parce qu'ils considéraient que c'était difficile de se projeter, d'imaginer. Est-ce que ça a été un peu le cas pour toi, Jean-Claude? Ah, tout à fait, j'ai été... Tu sais, quelque part, je suis un grand solidaire et je peux adorer être chez moi, finalement, à me concentrer, à écrire, à dessiner, à peindre, enfin, à créer tout ce que j'aime faire. Et je me suis dit, mais je pourrais prendre cette période-là pour effectivement me poser, réfléchir, créer. Mais ça a été extrêmement difficile. J'étais paralysé, comme avec l'impression d'avoir plus rien à dire. Avec, finalement, la tête pas claire du tout, déconcentrée, sans arrêt. Jusqu'à un moment donné où je terminais mes journées un peu découragé en disant, mais je n'ai rien pu faire aujourd'hui. Et puis, tout à coup, il y a une œuvre qui est née. En fait, faite d'une œuvre que j'ai retrouvée, que j'avais créée, une esquisse, en fait, le visage que vous voyez là, en 1972, au moment de lancer ma première petite collection. Alors, il y avait tout à coup, je ne sais pas pourquoi, cette esquisse, je l'ai fait encadrer et ça m'a suivi tout au long de ma vie. Et à un moment, un jour de découragement, je venais de, justement, j'étais dans mon petit studio et puis j'ai vu ce regard qui était porté sur moi. Et puis, tout à coup, je venais de créer cette silhouette de femme. Et puis, j'ai eu envie de faire un collage et superposer, finalement, un dessin de 1972, un dessin d'aujourd'hui, créé au temps du coronavirus. Mais contrairement à ce que je ressens en ce moment, c'est-à-dire l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, cette œuvre, elle est pleine de lumière. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai fait des fleurs. Pour la première fois, j'ai... Et puis, finalement, j'ai écrit un texte pour expliquer aussi ma réflexion sur ce que c'est que de créer au temps du coronavirus. Mais finalement, c'est fou, mais j'en ai créé deux autres depuis. Des œuvres totalement à l'opposé. C'est peut-être ça le pouvoir de l'artiste, de se projeter, finalement, dans la fuite vers le paradis. Et c'est pour ça que je l'ai appelé La promenade vers l'Éden, d'ailleurs. Ce que je trouve bien, c'est que Profi, elles vont se vendre et les Profi vont aller à la Rue des Femmes, une organisation importante qui tient à cœur. Oui, que je soutiens depuis plusieurs années. La Rue des Femmes a été fondée par une femme exceptionnelle qui s'appelle Léonie Couture. Et donc, j'ai décidé d'approcher Léonie et de lui dire, cette œuvre-là, est-ce qu'elle peut être porteuse d'espoir et de sens et tout? Et j'aimerais vous proposer de, finalement, la vendre et vous donner un montant sur chaque clé vendue. Alors, donc, on voulait arriver à des petits formats très accessibles. Alors, à compter le mardi prochain, le 2 juin, qui sont disponibles à 375 $ non encadrés et 435 encadrés. Et dès que j'ai contacté Encadrex, qui est mon encadreur officiel, il a voulu participer au projet de même que Photosynthèse, qui sont les grands, grands spécialistes de l'impression en œuvre d'art. Alors, c'est une collaboration exceptionnelle. Et donc, j'espère que les gens vont vouloir encourager cette cause exceptionnelle qu'est la rue des femmes. Magnifique. Je voulais aussi souligner, tu as habillé de grandes actrices et malheureusement, certaines en ont appris la... Il y a un an, c'était André Lachapelle. Et il y a une semaine à peine, c'était cette grande actrice, Manique Mercure. Et j'ai retrouvé dans mes archives cette photo incroyable. J'avais complètement oublié qu'à la 150e émission de Perfecto, en 1995, il y avait une grande fête. C'était au 9e de chez Eaton, cette fois-là. Et tu étais accompagné par cette merveilleuse actrice, Manique Mercure, que tu es, qui était une amie à toi aussi. Ah oui, et puis je me touche en plein cœur, là, parce qu'entre André Lachapelle, Manique Mercure, René, Claude et tout, mais... Pouf! C'est vraiment absolument bouleversant pour moi, d'autant plus qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition une robe portée par André Lachapelle. Alors, c'est pour ça aussi, quand je parlais du bilan de vie en ce moment, avec l'exposition qui ramène tellement des souvenirs incroyables. Et puis, tout à coup, ces femmes qui ont été essentielles dans ma vie et tout à coup, qui décèdent cette année même, lors de mon exposition, c'est absolument troublant et bouleversant. Oui, le grand talent des femmes exceptionnelles est d'une très grande élégance importante de souligner. Je voulais aborder le sujet de notre discussion aujourd'hui n'est pas seulement de parler de les difficultés actuelles, mais aussi du phénomène des collaborations, qui est un phénomène important. Important parce qu'il semble se développer, il semble prendre forme et vraiment prendre une ampleur et avoir un impact important. C'est la raison pour laquelle je voulais en discuter avec vous aujourd'hui. et on pense souvent à H&M et la collaboration de Karl Lagerfeld en 2004. Mais bien avant, Jean-Claude a été innovateur avec cette collaboration qui était audacieuse parce que dans l'histoire vraiment d'ici, il y a beaucoup de collaborations comme celle-là et est arrivé le château en 1990. Parle-nous un peu de l'historique de cette collaboration et du risque qui était inhérent à tout ça. En fait, c'est très drôle parce que c'est un des acheteurs du château qui un jour m'a contacté suite à une entrevue que j'avais donnée et où j'avais parlé que mon premier jour d'école, lorsque j'étais allé étudier la mode à l'École des métiers commerciaux, je voulais avoir une chemise neuve et j'étais allé acheter ma première chemise à fleurs au château. Et à ce moment-là, j'avais dit à quel point j'adorais l'idée d'être acheté par les grands magasins d'Harry Rosen, à l'Otrent-en-Froux et tout le reste, que je me situais haut de gamme à cause de la beauté des matières que j'utilisais et tout, mais que je voulais tout de même démocratiser la mode et que je souhaiterais à un moment donné que des jeunes puissent se payer du poitrat. Et donc, il avait entendu ça. Alors, il m'a téléphoné en disant, j'aimerais qu'on ait une rencontre. Et donc, je suis allé rencontrer M. Siegel et toute son équipe. Et au départ, c'était Isabelle en tête de peut-être me donner un mandat de les conseiller sur les collections actuelles, en fait. Autant femmes qu'hommes. Et puis, plus on avançait dans notre pensée, les gens du château et moi, plus M. Siegel a eu l'idée à un moment donné, « Mais non, Jean-Claude, tu nous fais une collection pour… » Mais il voulait pour femmes et pour hommes. Et je lui ai dit, « On va débuter d'abord avec l'homme et on verra bien ce qui va se passer par la suite. » Alors, ça a été un moment absolument exceptionnel, extraordinaire. Je voyais mes vêtements portés partout, mes trenches partout au Canada et même aux États-Unis, parce que le château avait beaucoup de magasins à l'époque aux États-Unis. Ça a été extraordinaire. Et la seule raison pour laquelle je n'ai pas renouvelé, parce que normalement, j'aurais dû amener la femme, c'était qu'il y avait un tel snobisme à ce moment-là. C'était tellement innovateur, l'idée d'un nom peut-être un peu connu, associé à une grande chaîne comme ça. C'était quand même en 1990. Eh bien, c'est qu'il y a plusieurs des grands magasins qui nous ont menacés de ne plus acheter mes collections haut de gamme si je continue à faire mes collections pour le château. Alors, c'est avec tristesse que je n'ai pas renouvelé cette… Mais j'ai toujours gardé des relations exceptionnelles avec les gens du château, que je remercie du fond du cœur, d'ailleurs. Est-ce que le trench, cette fameuse photo de Manic Richard, de toi, qu'on connaît et qui est devenue presque iconique, associée à ton image, est-ce que le trench avait été adapté aussi? T'en avais fait une version? Oui, oui. D'ailleurs, dans l'exposition du McCord, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on voit le trench finalement poitral, la collection plus haut de gamme, que je porte d'ailleurs, mon côté fou. Ça, c'est Dick Walsh qui m'avait… Jean-Claude, je te connais aussi avec ton côté fou et capable d'humour. C'est lui qui m'avait fait sauter comme ça. Et puis, donc, on voit le trench original, mais la conservatrice du McCord a eu l'idée de montrer que c'était devenu une inspiration de ce trench, mais adapté pour le château, pour que ça devienne extrêmement accessible au point de vue prix et tout. Alors, on voit la décomposition que je devais faire à ce moment-là pour faciliter, évidemment, la production et tout le reste. Jean-Claude, on va revenir un peu plus tard à tes autres collaborations, parce qu'il y en a eu plusieurs, dans plusieurs domaines également. Mais le lien se faisait très naturellement entre Mariouche et Philippe au niveau des collaborations et je trouve ça assez amusant et je suis très heureux qu'on ait une photo pour l'illustrer. Et je vais me tourner vers Mariouche, mais Philippe, tu peux intervenir quand tu veux. Donc, comment s'est fait ce lien et cette demande? Est-ce que c'était Philippe qui est allé voir Mariouche ou l'inverse? Oh! Philippe, je pense qu'on se croisait régulièrement. dans des événements. Exactement. Oui. Et moi, j'étais déjà assez fan. J'étais un tout petit peu plus jeune. Je commençais. On recommençait à voir de la fourrure un peu dans la mode. Il n'y en avait à peu près pas dans l'homme. Donc, Philippe était vraiment innovant d'en mettre dans l'homme. Parce que dans la femme, avec sa gamme, on voyait déjà beaucoup dans les défilés. Et puis, je pense que l'idée que c'était récupéré, que c'était recyclé, était déjà quelque chose qui plaisait à Philippe. Après, bien, là, c'est une photo de Carles Sartre qui est absolument magnifique. Et le côté un peu sauvage d'Haricadon ou de la fourrure avec ce qui est très urbain de Philippe, je trouvais que faisait un mix extraordinaire. Oui, effectivement. Cette collaboration-là est née d'une discussion que Mariouche et moi avons eue lors d'une soirée où je ne me souviens pas trop. Et l'idée derrière ça, c'était justement d'intégrer le travail de Mariouche dans sa fourrure, avec sa fourrure recyclée, en accessoire sur des manteaux et sur des vestes. Donc, on avait travaillé les colles de fourrure recyclée avec toi, Mariouche, amovible. Et ça s'encadrait très, très bien dans cette collection qui était vraiment axée sur le nouveau dandy, le rebelle romantique. D'ailleurs, je crois que l'image qu'on voit représente très bien cet esprit-là. Oui, c'est Carles Sartre, le photographe, qui a pris cette photo-là. Puis on avait shooté au Jardin botanique à Montréal. Magnifique. Pour vous, les collaborations, peut-être avec Mariouche, parce qu'on va aborder différentes collaborations que tu as eues au cours des années, est-ce que ça représente un stimulant, une source d'inspiration d'aller ailleurs, de se confronter à d'autres idées? Je pense que la première collaboration que j'ai faite, il faudrait le mentionner, c'est avec Jean-Claude. Il était venu s'asseoir dans mon premier loft sur Saint-Laurent et il m'avait dit « Est-ce que ça te plairait de mettre tes accessoires dans mon défilé? » Et c'était en 94 ou 95, je commençais. Je pense que j'avais juste une chaise où il pouvait s'asseoir. Il n'y avait même pas d'autres chaises dans le loft. Donc, le reste, c'était d'imaginer la coude puis de la construction. Donc, je dirais que la première fois, parce que je faisais principalement de l'accessoire, dans le recycler, c'est plus facile de faire de l'accessoire que du vêtement. Donc, de pouvoir bénéficier de l'expérience et du réseau de distribution et tout l'imaginaire qu'il y a autour de Jean-Claude et de Philippe, pour moi, qui commençait, c'était exceptionnel. À ce moment-là, est-ce que ça te permet, selon toi, d'aller un peu plus loin dans une démarche ou d'oser des choses que peut-être tu n'aurais pas pu faire autrement? Écoute, je ne sais pas si c'est d'aller plus loin parce que tu as envie, en tant que créateur, de respecter l'autre créateur aussi. Donc, tu n'as pas envie que des accessoires prennent le dessus sur le vêtement. Je pense que le challenge, c'est vraiment que ça rende valeur, que ça donne un peu plus de valeur au travail de l'autre. Puis, c'est comme ça que je l'ai vu dès le début avec Jean-Claude. Déjà, ces collections étaient très fortes, étaient très grandes. C'était de rajouter peut-être un petit côté ludique que moi, j'avais donné à la fourrure. Je venais à une fourrure qui n'était pas snob, qui n'était pas sérieuse, qui venait un peu rehausser peut-être le vêtement ou qui donnait un petit quelque chose de plus à la femme ou à l'homme qu'il portait. Mais est-ce que je m'éclatais plus? Non, c'était un apprentissage différent. C'était une création qui est différente et qui est super agréable. Justement, on voyait tout à l'heure l'image, puis on va la revoir avec Chlorophylle. Quand on le voit, on se dit que c'est un choix presque évident. J'imagine que pour toi, ça se faisait presque naturellement, cette collaboration. Chlorophylle m'avait approché parce que, comme beaucoup de compagnies mentaux, ils essayaient de trouver une façon de garder l'aspect chaleur, l'aspect écologique de la fourrure parce qu'on s'entend que c'est biodégradable, c'est renouvelable. Ils voulaient garder l'aspect fourrure sur leur manteau, mais ils avaient envie d'ajouter l'aspect recyclé. Et bien sûr, moi, de faire juste des contours de capuchons, je trouve que ce n'est pas tout à fait stimulant au niveau créatif. Donc, de mixer les deux pour que ça devienne vraiment comme plus une collaboration. Tout le côté plein air, tout le côté protection de la planète, chez Chlorophylle, était très, très, très fort. Elle est valable, exceptionnelle. L'équipe était vraiment solide. Donc, après, c'est sûr que Isabelle Long a poussé le stylisme encore plus loin. C'est dans les moments où on avait encore des très belles semaines de la mode. Donc, on a joué le jeu jusqu'au bout, jusqu'au défilé. Quand on choisit de s'associer, est-ce qu'il faut aller dans une entreprise qu'on admire, qu'on aime déjà, comment se fait le choix du partenaire? Parfois, ils viennent vous voir, c'est certain, mais comment se fait la prise de décision? Rossignol, c'est une fille qui s'appelle Caroline Augier, qui est la fille de Gilbert Augier, qui est un des plus grands skieurs en France, mais qui a ouvert des boutiques exceptionnelles partout dans les Alpes, à Chamonix, à Val-des-Aires. Donc, j'allais moi-même vendre mes collections à Val-des-Aires, à Courchevel et tout ça. Et j'ai rencontré cette jeune femme qui étudiait la mode, qui était Caroline Augier, qui est allée travailler pour Castel-Vajac. Et Castel-Vajac travaillait déjà avec Rossignol. Elle lui a parlé de moi et M. Castel-Vajac m'a fait venir à Paris pour qu'on travaille ensemble sur une de ses collections qu'il faisait avec Rossignol. Et quelques années plus tard, un an plus tard, Rossignol m'a offert de faire du luxe écologique ensemble. Mais ça faisait déjà un an que je travaillais avec Rossignol et que j'appréciais à la fois la collaboration avec Castel-Vajac et celle avec Rossignol. Ça donnait des items absolument magnifiques. Et oui, j'étais déjà une fan. Moi, je skie depuis que je suis toute petite. Toute ma famille fait du ski, tout ce qui touche à la nature, au sport, au sport d'hiver. Je pense qu'on sait que c'est ma passion. Donc, de travailler avec un des plus grands dans le monde, c'était un honneur. J'étais vraiment très heureuse. Comment tu faisais la collaboration? Est-ce que c'est des échanges de croquis, de dessins? C'est une vision qui est expliquée? Ou ça vient beaucoup plus tard dans la fin du processus, si on parle, par exemple, de Rossignol? Rossignol, ça s'est fait assez vite. Je suis allée renouveler mon contrat pour faire les fourrures de Castel-Vajac. Ils m'ont offert de faire une collaboration directe avec eux. Et trois semaines plus tard, j'avais de la difficulté à le croire quand ils m'ont offert de faire la collaboration. je me pinçais, j'entrais en retour de l'an vers Paris. Et finalement, trois semaines plus tard, l'équipe de Rossignol, ils étaient quatre ou cinq, on débarquait à Montréal. Je les ai tout de suite amenés au Sakakomi. Et on est allés directement dessiner la collection Hommes et Femmes au Sakakomi. Ils sont arrivés avec vraiment les gens plus techniques, les gens de vêtements, parce que j'avais tout un apprentissage de vêtements techniques à faire. Et il y avait une équipe, une très, très belle équipe. Et on a eu beaucoup de plaisir à les travailler fort, mais à les travailler dans un univers qui est l'auberge du Sakakomi qui est magnifique. Ce que j'aime bien dans l'idée aussi des collaborations, c'est que parfois, elles sortent de la mode. Ce n'est pas seulement avec des entreprises de mode. Et là, mon sillage qui est avec Isabelle Michaud, qui est une parfumeuse extraordinaire, une de nos plus grandes, en fait. Certaines personnes la connaissent, mais je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'être vraiment encore plus connue parce qu'elle remporte des prix à travers le monde et Dieu sait que la compétition est grande. Et donc, une collaboration, le tout à fait autre qui est tellement résumée. Écoute, je t'ai perdue un tout petit peu, Stéphane. Ah, d'accord. Si jamais ça se produit, je vais nous expliquer un peu. Ça, c'est un cadeau. Cette femme-là est très généreuse, tu la connais. Elle est généreuse de ses connaissances, elle est généreuse de sa passion pour la parfumerie. Elle fait des choses à 100 %. Donc, c'était un magnifique cadeau qu'elle m'a fait de m'offrir, de créer une odeur autour de l'univers un peu de sauvage, de luxe, de grand art, de ricanant. Je l'ai fait travailler fort parce que je ne connaissais rien à la parfumerie, donc il a fallu calmer Duc en même temps qu'on travaillait là-dessus. On a travaillé avec une de mes copines qui s'appelle Maman Oiselle qui a un nez beaucoup plus fin que le mien. Donc, ça a été un projet sur un an et demi qui vit encore à travers le parfum, qui vit encore à travers les chandelles. Mais ça, c'est encore une photo de Carles Sors, c'est magnifique. Donc, vraiment de dénicher quelque chose qui nous collait à la peau, qui collait à la peau de la marque, à moi, à mon équipe et qui a un côté à la limite assez masculin et qui est très naturel. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait. C'est vraiment un travail d'artiste. Quels sont les dangers qui peuvent vous guetter quand vous faites ce genre de collaboration? Parce qu'il ne faut pas se perdre non plus. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Qu'est-ce que tu dirais sur les points sur lesquels quelqu'un doit faire attention? C'est certain qu'avec une grosse entreprise comme Rossignol, moi, la portion qui m'intéressait, c'était toute la partie créer des vêtements de ski sublimes avec l'équipe de styliste, l'équipe technique, la partie légale, de signer un contrat de licence, de signer un contrat de fabrication, de toute la partie légale. J'aurais aimé avoir une Diane Langteau. Maintenant, j'ai une partenaire exceptionnelle qui s'appelle Diane Langteau qui est forte en négociation, qui est forte en opération, en finance. De tout faire ça toute seule, c'était extrêmement difficile parce que, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'énergie sur la partie créative que sur la partie légale. Et ça, c'est un piège. Tu n'avais pas une batterie d'avocats derrière toi. Même à la limite, quelqu'un comme Diane qui est juste beaucoup plus forte que moi à ce niveau-là, qui est plus... Moi, j'avais juste envie de travailler sur ce projet-là. Donc, j'ai accepté des choses qui maintenant, avec le recul, n'étaient peut-être pas ce qui est le meilleur pour l'entreprise ou pour la marque. C'est bien de souligner. Autre expérience formidable, selon moi, c'est Maison Corbeil qui t'amène... C'est Mobilia, c'est Mobilia. Oh, pardon. Pardonne-moi, j'ai tendance à faire la rage. Je ne vais pas être le seul. Je m'étais dit, il ne faut pas. Puis finalement, j'ai fait... C'est deux belles entreprises québécoises. Donc, déjà, c'est deux fiertés pour nous. Mais c'est Mobilia. Oui. Et ce qui est bien, c'est que ça a été une collaboration qui est allée dans plusieurs accessoires et parfaitement adaptée aussi avec leurs meubles et leur univers à eux également. Ils avaient une belle équipe créative aussi derrière. Ils travaillaient avec une belle agence de com, j'essaie de me souvenir du nom, mais qui a vraiment poussé fort pour que j'aille un peu à l'extérieur de l'univers où je suis confortable, sauvage, que je sois plus moderne, que ce soit encore plus contemporain. Et ça a été un plaisir de faire ça. C'était beaucoup de boulot parce qu'on a travaillé avec Thérèse pour monter les meubles, on a travaillé du mobilier. C'était quand même de A à Z, on était en charge de la production. Ce n'est pas comme avec Rossignol où je faisais le design et je ne faisais que la fourrure recyclée, tout le reste était fait en Italie. Là, il fallait vraiment monter les produits de A à Z et il y a une chance que l'équipe de Daniel Thérèse était là. Mais tout d'un coup, ramasser, d'avoir des produits qui étaient mode et design, la dame derrière, on la voit, elle porte une grande, grande jetée de lit dans laquelle on avait fait un trou pour que ça puisse devenir une cape. Qu'on se dise, je vais chercher le poids, mon petit café sur mon balcon dans la neige. Je mets ma jetée en visant sur mon dos. Donc, on a essayé de faire des choses encore une fois un peu ludiques, assez luxe, mais pas snob. Juste cool. Quand je disais que ça permettait d'aller plus loin parfois ou de se lancer des défis, c'est un très bon exemple. Oui, celle-là, c'en était un. C'est bien. Canadian Hat, dont tu fais partie maintenant, c'est aussi, on pourrait dire que c'est une collaboration dans le sens que parfois, quand on rentre dans une entreprise, il faut un peu s'oublier, mais en même temps apporter sa touche et évoluer avec elle. C'est sûr que le Canadian Hat, c'est mon nouvel amour. Donc, j'ai toujours aimé les chapeaux. C'est très drôle. J'ai collectionné les chapeaux en tant qu'étudiante en mode. J'ai fait mon cours en chapellerie. Donc, 26 ans plus tard, d'avoir la chance d'être dans une des plus grandes chapelleries au Canada, une des plus vieilles, 102 ans, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont 102 ans. J'aurais envie de la faire découvrir à tout le monde tellement c'est magnifique le savoir-faire qu'il y a ici les plumes, les rubans. Donc, j'ai bien hâte qu'on ait un pignon sur rue avec l'atelier probablement à la fin de l'été. Mais la péllerie, c'est... Oui. Ah oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça va partir. Les belles choses qui sont nées de ce moment plus difficile des derniers mois. Mais on devrait avoir un très, très beau pignon sur rue pour pouvoir inviter les gens à venir nous visiter à tous les jours. Donc, la chapellerie a vraiment une très belle tradition. L'idée, c'est de la réinventer, de rajouter peut-être mon côté écologique, mon côté pratique, mon côté un peu de design industriel où il faut que ça soit à la fois élégant et à la fois pratique. Mais à tous les jours, j'apprends. Je trouve ça absolument passionnant. On est une petite équipe. On travaille fort à faire connaître ce bijou canadien-là. Et ça s'agence tellement bien avec Arikana parce que Arikana aussi se base sur un savoir-faire, sur un héritage de fourrure, de fourrure recyclée. Donc, toutes ces traditions-là que je suis un peu allée apprendre en Europe que j'essaie maintenant de préserver avec l'aide de Diane, avec l'aide d'Andrea, d'Amanda, de pouvoir vraiment faire avancer ces projets-là et partager la passion du beau, du bienfait, du durable avec les clientes et les clients. on va se diriger tranquillement vers Philippe que je n'ai pas oublié. Mais je voulais... C'était la journée des surprises. J'ai eu des archives exceptionnelles et je pense que ça va le faire sourire et le faire rire, envoyer. C'était... Quand j'ai connu Philippe, c'était avant qu'il soit en tant que designer. Il collaborait, il travaillait. Il s'appelait et il faisait déjà des collaborations. Donc, les photos pratiquement s'imposaient. C'était en 1988 dans cette boutique où il travaillait. Et Carmen Michaud, qui était la cofondatrice, lui faisait faire des collections à chaque Noël de chemises qui étaient merveilleuses. Je les ai gardées d'ailleurs. Je pourrais pratiquement les sortir de mon garde-robe et j'achetais... Pour moi, c'est des pièces que je trouvais incroyables. Donc, cette appréciation de ton travail, Philippe, il date de très longtemps. Et je suis en faisant ces photos. Ça, t'as l'air d'un enfant. C'est trop drôle de ce point. J'étais un enfant aussi. Oui. Je sortais à peine du collège Marie-Victorin à 21 ans. Oui. J'ai eu la chance de démarrer ma carrière pour une marque qui s'appelait à l'époque Il n'y a que deux. Vous savez qu'il était au coin de Crescent et Sainte-Catherine. C'était à l'époque la marque à Montréal. Et j'ai appris énormément à travailler avec ces gens-là, que ce soit au niveau de la création, de la mise en marché, de la production. Pour être honnête, c'est deux couturières avec qui j'ai travaillé dans l'atelier qui m'ont pratiquement tout appris. C'était une expérience formidable qui a duré pendant trois ans. Et nous avons eu, oui, une chance exceptionnelle d'avoir les propriétaires de la société qui ont demandé à Annie Morin qui était la dessinatrice, la co-dessinatrice pour femmes. Et moi, j'étais le co-dessinateur pour femmes. Nous avons eu le privilège de pouvoir dessiner des mini-collections au sein de cette société-là. D'ailleurs, je remercie Carmen Michaud aussi et nous écoute. Normalement, elle est en ligne, elle aussi. Elle est en ligne sur ma part. Oui. On est sur la photo et on te voit à une des présentations, justement, les jeans déchirés, tu vois, qui étaient déjà tendance dans ces années. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on voit, la mode, c'est un éternel de recommencement. On en a la preuve ici. Mais c'était magnifique et c'était le principe aussi des ateliers boutiques. Il n'y en avait pas beaucoup. À l'époque, cette idée, ce concept était très innovateur et ça a été un moment magnifique qui a connu beaucoup de succès et qui était un incontournable. Parmi les collaborations, je voulais souligner celle que tu as eue avec Simons qui a quand même été une collaboration importante pour toi. Oui. Est-ce que ça représente d'avoir une grande maison comme Simons qui vient voir un design direct? Je pense qu'avant tout, lorsqu'on... Ça faisait déjà longtemps que la marque Philippe Dubu qui était vendue chez Simons. Donc, c'était des gens que je connaissais déjà auparavant. Vous savez, les collaborations entre créateurs et les manufacturiers ou... Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense que ça prend une vraie pertinence. Ça prend des gens avec qui on a envie de travailler et des gens de confiance. Alors, la première collaboration qu'on a fait avec Simons, c'était pour Rome. Au début 2000, on n'avait pas d'image de ça. Et ça a été pour la première saison. Donc, il y a eu, bien sûr, Jean-Claude qui a fait une collaboration avec les chapeaux. Mais après ça, au début des années 2000, il y a eu toute cette tendance, entre autres avec Karl Lagerfeld qui faisait pour H&M. Donc, au début des années 2000, il y aurait eu cette tendance de publiciser les collaborations entre créateurs et manufacturiers, malgré que ça se faisait déjà auparavant. Et par la suite, on a créé une collabo avec Simons, donc c'était Philippe Dubuc pour Icon, qui est une bannière, une division dans la maison Simons. Et nous avons créé pendant trois, pendant six saisons consécutives, une des mini-collections de femmes à des prix qui étaient beaucoup plus compétitifs. Et donc, comme on expliquait à l'époque, on voulait démocratiser la mode créateur. Et aussi, c'est que ça permet de pouvoir avoir accès aussi à des, tu sais, quand tu as ta propre marque, une entreprise indépendante, et là, tu te mets à collaborer avec de plus grandes entreprises, bien, c'est sûr que ça permet aussi d'aller, d'une part, chercher un bassin de population beaucoup plus large et aussi de pouvoir faire fabriquer ces créations-là à plus grande échelle chez les fabricants qu'on aurait peut-être pas eu accès auparavant. Est-ce que c'est difficile de faire les compromis que la grande diffusion exige au niveau matière, au niveau parfois de la confection? Est-ce que s'il y a une forme de déchirement quand on travaille sur ces collections? Pour ma part, non. Je veux dire, comme je dis, il faut qu'il y ait une pertinence en tout ça, tu sais, pourquoi on le fait. Et non, je ne me suis jamais senti brimé parce que chaque collabo, en fait, c'est une expérience nouvelle et ça nous amène ailleurs aussi. Puis on comprend pourquoi on le fait. Les images qu'on voit, là, c'est la collabo qu'on a faite pour le festival de jazz en 2014. C'était pour souligner le 35e anniversaire du festival de jazz. Alors, ce sont les acheteurs. Vous savez que dans les festivals, il y a une division d'acheteurs qui se trouve à acheter tous les produits dérivés. Lorsqu'on va dans les kiosques des festivals, il y a toute une équipe de gestionnaires et d'acheteurs qui sont là pour pouvoir offrir des produits dérivés de leur festival. Donc, c'était un peu ça le but entre la marque Philippe Dubuc Hommes et Femmes et le festival de jazz, de créer, encore une fois, une mini-collection de 12 modèles, dont des accessoires. Et cette collection a été vendue dans les kiosques pendant tout l'été et pendant tout le temps du festival de jazz de Montréal. On a repris, par exemple, l'affiche qui était l'affiche de l'époque qu'on a imprimée sur des matières techniques. Alors, c'était vraiment une collection qui se voulait sport, chic et, encore une fois, accessible au niveau des prix. C'était magnifique. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que ce n'était pas simplement le T-shirt et le kangourou ou les trucs habituels qu'on retrouve parfois sur les sites de festivals. Est-ce qu'on vous avait donné une carte blanche? Est-ce qu'on t'avait donné cette possibilité d'aller un peu plus loin que ce qui se fait d'habitude? Bien, c'est important de préciser que lorsqu'on travaille avec les grands groupes ou lorsqu'on trouve un travail pour une collaboration, c'est important de préciser qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Il y a quand même des gens qui sont en mesure aussi de pouvoir nous guider. Dans le cadre de la collection du festival de jazz, bien, c'est sûr qu'on est dans un contexte où les gens se promènent, ils vont de kiosque en kiosque, ils prennent un pull, un kangourou ou un genre de robe tunique. Il faut quand même que l'expérience achat soit facile. Alors, il y a des produits qui, c'est mieux de laisser de côté et vraiment de se concentrer sur des produits qui sont, qui pourraient être des produits qui sont plus faciles à se procurer. Alors, encore là, ce n'est pas une contrainte, mais c'est plutôt une direction qu'on doit prendre avec l'équipe en place. Il y a aussi une expérience intéressante. D'ailleurs, c'est une chemise que je possède, cette collection que je trouvais vraiment bien, P2. Donc, d'aller, autrement, d'aller par le billet de t'amener à faire avec Simons, encore une fois, d'autres produits accessibles et à la fois innovants et d'une clientèle jeune, je dirais, un public assez large, ceux qui te suivent, mais il y a aussi des gens qui peut-être te connaissent moins et t'ont découvert grâce à ça. Oui, comme tu disais, Stéphane, tu t'es procuré une première chemise que j'avais dessinée pour Il n'y a que deux, mais la chemise a toujours été le produit phare des collections Philippe Dubuc pour hommes et P2, c'est justement, ça s'encadre dans cet esprit-là. Donc, c'était une collection qui a été axée surtout pour des chemises qu'on a dessinées, qu'on s'est beaucoup, beaucoup amusées avec cette collabos avec les acheteurs de Simons et puis ça a très, très bien fonctionné. La photo que vous voyez, par exemple, c'est justement une chemise qu'on pourrait appeler la chemise du déconfinement parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de visages et de personnages au bas de la chemise avec la cravate qu'on avait fait en coordonnée. Donc, c'était une panoplie de styles avec vraiment des matières premières vraiment le fun. C'est sûr que je ne vous cacherai pas que ce n'est pas des matières qui proviennent d'Italie. Les P2, c'est quand même fabriqué chez les fournisseurs outre-mer qui font des produits plus accessibles. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir quand même. Est-ce que tu as l'impression que de participer à ces collaborations permet d'avoir un accès grand public, c'est-à-dire un peu comme certains chanteurs qui sont allés faire l'émission La Voix, par exemple. Pierre Lapointe est un exemple qui me vient à l'esprit. Pierre Lapointe, quand il juge à La Voix, il y a tout un grand public qu'il ne connaissait pas ou qu'il connaissait vaguement le nom, mais pas plus. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans les collaborations? Bien, c'est vrai que c'est un parallèle pour nous, mais c'est intéressant à faire entre l'industrie de la musique et puis notre industrie à nous. Et puis, moi, je trouve que ça ouvre les portes, ça démocratise ce qu'on fait. Bien sûr, lorsqu'on est dans le haut de gamme, dans la mode haut de gamme, il y a un bassin de population qu'on ne touche moins. Et ça démocratise, ça nous permet, nous, en tant que créatifs, de pouvoir imaginer des concepts avec de grandes boîtes, avec de grandes sociétés qui ont un pouvoir d'attraction énorme et souvent plus élevé que nous. Alors, j'ai toujours travaillé dans un contexte hyper positif pour les collaborations. Ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est Canuc, lorsqu'il y a eu la reprise de Canuc par un groupe d'investisseurs québécois. et Canuc a été une collabore qu'on a fait en 2016-2017. Donc, c'était le début du renouveau de la marque et j'ai été mandaté avec mon associé Marie-Claude Gravel de l'époque à redessiner la nouvelle gamme de produits Canuc pour rentrer dans un nouvel air. Alors, ça, c'était vraiment formidable parce que là, on touche vraiment à un produit hyper technique. Donc, j'ai appris énormément avec l'équipe technique et l'équipe de recherche et développement au sein de la société. Et ça, c'était vraiment une super collaboration qu'on a fait. Ces manteaux-là sont encore très beaux. Je les porte avec fierté et puis, ils vont durer pendant toujours. Industrieux. Oui, je suis heureux que tu aies participé à ce renouvellement de la marque parce que c'est un de nos joyaux. Ça m'inquiétait un peu en me disant est-ce que la marque va dépérir? Est-ce que Canada Goose, qui est une très belle marque aussi, va malheureusement vampiriser ou faire disparaître ce joyau qu'on a au Québec? Et heureusement, la marque revient et poursuit de belles façons. Donc, très belle collaboration. Bravo. J'aimerais ajouter que ces collabos aussi se font souvent en toute humilité aussi parce que lorsqu'on rentre dans une grosse voie, il ne faut pas penser qu'on connaît tout. Bien au contraire, je pense que c'est plutôt un échange d'expertise qu'on fait et puis ça, en ce qui me concerne, c'est la plus belle expérience que je garde de ces collaborations-là. C'est vraiment l'échange d'expertise entre les différents intervenants. Maintenant, ce qu'on voit à l'écran, c'est une collaboration avec, cette fois-ci, les Ballet Jazz à Montréal pour la présentation du show Dance Me, donc un show d'une durée de 1h30 que les Ballet Jazz à Montréal ont conçu qui fait le tour de la planète. Encore aujourd'hui, bien sûr, les représentations sont arrêtées, sont mises en pause. Et là, c'était de s'inspirer de tout l'univers de Léonard Cohen au niveau de sa musique, au niveau de son look personnel aussi. Ça, c'était une affiche publicitaire que les Ballet Jazz à Montréal avaient fait avec des costumes, mais il y a eu un vrai travail de création qui a été fait pour cette œuvre-là. Tout un défi technique de dessiner et de concevoir des vêtements pour des danseurs. Oui, parce que là, il y a vraiment des exigences très techniques et très précises. Encore une fois, j'imagine que l'humilité est importante parce que tu as dû comprendre les nécessités aussi des danseurs. Oui, tout à fait. En fait, quand on crée nos collections, il faut quand même penser au confort, à la nécessité, le mouvement. Mais pour notre l'âge qu'on travaille avec la danse, il faut y penser encore plus. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'ergonomie du vêtement. Le vêtement peut paraître sensiblement classique si on parle d'un costume, mais l'ergonomie du vêtement est vraiment différente. Petite parenthèse importante aussi, ce nœud papillon pour procure pour combattre le cancer de la prostate. Ce aussi, j'imagine que les causes sont importantes et aussi, toi qui représente cette industrie de la mode masculine, d'une certaine façon, cette association se faisait presque naturellement aussi. Tout à fait. Comme justement, les collabos se font souvent de façon organique, il ne faut pas que ce soit forcé. Je pense qu'il faut que ce soit des univers qui se comprennent. Et le nœud papillon que je dessine pour la fondation procure, donc cette fondation qui vient en aide aux hommes, pas seulement des hommes de 50 ans et plus, mais ils viennent en aide aux hommes qui sont atteints de cette maladie. Et lorsque la fondation m'a approché pour me demander de dessiner le premier nœud en 2017, bien sûr, je ne pouvais pas dire non. et depuis ce temps-là, cette collaboration-là se poursuit. D'ailleurs, nous aurons un nouveau nœud pour l'année 2020 à compter du mois d'octobre-davande pour faire la promotion et bien sûr, pour ramasser des fonds pour cette association-là. C'est bien parce qu'en plus, tu peux faire le mannequin en même temps, donc... Ben oui! Très fauté, justement. Le 20 janvier 2020, Opéra Montréal, une pièce, une œuvre plutôt, devrais-je dire, qui s'appelle Written on Skin. Encore là, c'est une collaboration, mais c'est la pure création que j'ai faite avec l'équipe artistique de l'Opéra de Montréal et aussi, surtout, bien sûr, avec l'équipe Costume. C'était une expérience, encore une fois, formidable, surtout de pouvoir travailler avec des gens qui ont des possibilités assez grandes pour créer et pour donner des effets sur la scène. Alors, par exemple, à gauche, ici, on voit un des interprètes porter un grand, grand, grand manteau. Donc, j'ai tout simplement trouvé... En fait, c'est une caverne d'Ali Baba, de l'Opéra de Montréal, et j'ai trouvé plein, plein, plein de tissus qu'on a fait couper en lanières et qu'on a envoyé chez un tisseur et il nous a fait une forme, une sorte de catalogne pour relier toutes ces bandes-là ensemble comme un grand, grand, grand tapis qui crée un grand, grand manteau. On est un peu dans un air médiéval dans cette oeuvre-là, mais avec une touche contemporaine. Présenté juste à temps avant que les théâtres fermaient. Juste avant, c'est énormément de travail. C'est aussi, j'imagine, que ça t'a amené dans un univers auquel tu ne croyais pas d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opéras qui sont créées à Montréal non plus. Non, absolument pas. Mais l'univers de la scène, c'est un univers que j'ai toujours... Je veux dire, je vois beaucoup voir de spectacle. J'ai fait moi-même des études en théâtre avant d'aller en design de mode. Mon but était de devenir soit costumier ou décorateur de plateau. Mais ce qui est fascinant dans notre milieu, c'est que souvent, on va... Comment je peux dire? La mode s'inspire de tout ce qui se passe, du passé, du présent et du futur. C'est une réinterprétation. La scène, ce n'est pas toujours une réinterprétation, surtout quand on parle d'oeuvres d'époque. Mais en ce qui concerne une scène d'oeuvres written on skin, oui, bien sûr, il y a des scènes qui se passent dans le Moyen-Âge, mais l'époque est moins importante. C'est juste que c'était très important pour nous que le spectateur comprenne à peu près où il se situe dans l'oeuvre. Et donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de... Pas de reconstituer une époque, mais plutôt de réinterpréter à ma façon une certaine époque. Ce qui rend en fin de compte pas mal ça la mode. Et ce qui est bien, c'est que c'est des pièces qui ne sont pas diffusées à grande échelle pour un moment. Et en plus, ça permet de rester dans les archives parce que tu es rentré au répertoire maintenant de l'Opéra de Montréal. C'est ici. Ça va être une fleur que tu peux ajouter. Et Sarah Pacini, il fallait en parler parce que ça fait partie de ta nouvelle vie d'une certaine façon. Tu fais partie de l'équipe des directions artistiques. Donc, un travail là aussi où il faut à la fois d'équilibre entre ce que tu es, ta vision et la vision de l'entreprise. Alors, c'est ça. Comme je disais, tout ça se passe de façon organique. c'est pas tant avec Sarah Pacini Man, c'est pas tant une collaboration, c'est vraiment une fusion totale. C'est une intégration de la marque aussi Philippe Dubu au sein du groupe Sarah Pacini. C'est une grande société internationale. L'homme Sarah Pacini Man est un homme qui a une dégaine, je dirais, plus nonchalante. Beaucoup, beaucoup de mailles, beaucoup de souplesse dans la construction. Je travaille ces collections-là avec la directrice artistique et Mme Naila Jaffer qui se trouve à être la présidente et propriétaire de la société Sarah Pacini. Mais, encore là, ça se fait de façon très, très naturelle. Il y a une équipe aussi de stylistes en Europe avec qui je travaille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont développés et aussi, j'aimerais ajouter que la collection Sarah Pacini Man c'est aussi un dérivé de ce qu'on peut retrouver dans les collections Sarah Pacini Femme. Donc, c'est vraiment une intégration. Ça se fait de façon très, très naturelle et je suis très fier de ce qu'on a accompli avec cette jeune marque encore une fois qui est tout nouveau sur le marché et ça me permet aussi de pouvoir poursuivre l'aventure de la marque Philippe Dubuc au sein du groupe et j'en suis très reconnaissant. Heureusement. Surtout dans ces moments difficiles pour vivre présentement. Jean-Claude, la mode s'est poursuivie d'une autre façon pour toi. Tu continues toujours à créer de maintes façons et je trouve intéressant de présenter cette collaboration que tu as eue dans la création d'une maison pour les familles. Surtout en ce moment où on se questionne beaucoup sur nos aînés qui sont envoyés dans le CHSLD, de construire des maisons de ce type bifamilial ou bigénérationnel. Parle-nous un peu de ce concept et surtout comment est venue cette approche? On ne t'imaginait pas nécessairement un créateur de maisons. En fait, c'est une maquette que je faisais les week-ends de plus. J'imaginais une maison idéale selon moi, totalement recyclée, peu importe et je faisais cette maquette-là et c'était dans mon sous-sol et un jour les gens du salon de l'habitation sont venus chez moi. Ils voulaient me donner un espace pour montrer mon virage vers la pluridisciplinarité. Là, on est en 2004. Je venais de prendre ce virage d'aller vers vraiment le design multidisciplinaire et la transversalité, le décloisonnement des disciplines du design, peu importe. Et puis, tout à coup, ils étaient chez moi. Ils visitaient mes trucs et puis ils ont vu cette maquette et ils ont dit « Bon, on veut te donner un espace pour montrer tous les aspects maintenant de ta nouvelle création. Il faut que cette maquette-là soit là. » Alors là, j'expliquais c'était quoi ce rêve-là que j'avais de l'idée du bi-générationnel et on a mis au milieu de ce grand espace où j'avais mis ma vaisselle, mes arts de la table, ce que je faisais maintenant à tout point de vue. Et puis, il y avait cette maquette qui a eu un impact incroyable sur le public en général et les organisateurs du salon ont décidé qu'en 2005, un an plus tard, il était temps peut-être de réaliser la Poitra Casa que j'ai appelée. Et puis, finalement, moi, j'ai dit « Bon, je veux bien qu'on la concrétise, la réalise, mais encore faut-il que ça soit accessible. » C'était très important pour moi l'idée du rêve réalisable. Et tout à coup, j'ai eu cette idée de proposer aux organisateurs du salon d'aller vers Maison Bonneville parce que je me suis dit « Ah, ils n'ont pas encore fait le virage de l'architecture contemporaine avec le virage vert. » Parce que lorsque je l'ai réalisé, il y avait aussi la toiture comme totalement vert, l'éclairage déjà au LED et tout. Et lorsque les organisateurs les ont approchés, ils ont dit « On aimerait ça. » Parle à Jean-Claude Poitras peut-être. Et je suis arrivé avec ma maquette et puis mes petits plans. Je ne suis pas architecte du tout, mais là-bas, il y a des architectes qui pouvaient m'aider à concrétiser cette maison. Et je crois que pour Bonneville, ça a été le moment du grand virage vers le côté plus contemporain à partir de ce moment-là. Et c'est formidable. de voir à quel point aujourd'hui ils le disent très ouvertement que c'est moi qui ai amené ce côté plus contemporain, donc une nouvelle division à l'intérieur de Bonneville qui leur a permis finalement d'accéder, d'avoir une nouvelle clientèle aussi. Et ils se sont vraiment imposés à ce moment-là comme les chefs de file incontestés de la maison. Il y a aussi cette collection de poignées de portes et je trouve ça intéressant parce que c'est presque le prolongement des maisons. Il y a le travail, ça devient du design industriel. En quoi reste-t-on de Jean-Claude Poitras? C'est sûr qu'on pourrait répondre c'est moi qui réfléchis donc c'est toujours Jean-Claude Poitras. Mais comment conserver à travers ça notre personnalité? Je crois que c'est en creusant dans qui nous sommes comme l'identité. Quelle est mon image? Qu'est-ce que je veux dire? C'est ce questionnement sans arrêt sur ce qui fait finalement notre différence et ce qui fait notre signature. Comme par exemple quand, parce que là cette collection-là elle a été lancée il y a un an aux États-Unis. Un peu plus d'un an en janvier en fait 2019. Et c'est à la demande de Richelieu qui est un de nos plus grands distributeurs dans la quincaillerie. C'est vraiment le top du top non seulement au Canada mais aux États-Unis également partout en Amérique du Nord en fait. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce qu'ils ont dit ben nous on représente les poignées de Philip Stark en Amérique du Nord. Pourquoi pas un Québécois qui signerait une collection également. Et l'approche que j'ai eue lorsqu'on m'a demandé ça je me suis dit ah, je vais prendre l'approche quand je choisis ou je choisissais mes boutons par exemple qui étaient le dernier petit bijou que je mettais sur un manteau sur une création peu importe. Et on s'aperçoit à quel point mon amour finalement de la sculpture ici s'est exprimé dans les poignées d'armoires et les poignées de port que j'ai créées pour Richelieu. Et pour moi j'ai joué des textures j'ai posé un regard sur les sculptures inuit par exemple dans une catégorie. L'autre c'est tout à coup j'ai eu envie du bâton de cannelle parce que ça m'amenait à finalement allonger le bouton de cannelle à la verticale à l'horizontale et tout. Et je me suis beaucoup, beaucoup amusé. C'est une collection qui en ce moment a un succès assez formidable partout en Amérique du Nord. On a quelques questions du public et je laisserai libre Marie-Euche, Philippe ou toi Jean-Claude de répondre. La première l'affirmation qu'on vit aujourd'hui nous fait donner plus d'attention à la production locale. Sera-t-il possible un jour de fabriquer des tissus de haute qualité au Québec? C'est un défi. On l'a déjà fait alors moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait qu'il y ait vraiment je pense qu'on a une expertise qui est encore là. Il y a le CTT d'ailleurs qui est à Saint-Hyacinthe qui analyse les matières tout ça. Là il y a des progrès incroyables avec la Sclépiade notamment qui pousse à l'état sauvage partout au bord de nos routes au Québec et il y a un développement qui se fait dans ce sens-là. Mais il faudrait vraiment une volonté et politique et aussi il y a des gens d'affaires qui veulent relancer peut-être cette industrie-là parce que ça existe déjà. Moi je pense que ce que j'avais reproché à l'époque à l'industrie textile c'était qu'il n'y avait pas de département de recherche et de développement et qu'on s'est vraiment orienté vers la grande production de masse et ça je crois que ça a été épouvantable pour cette industrie qui a été vraiment dissimée à la fin du siècle dernier. C'est une question qui venait de Fernando Bellote si je prononce bien son nom et il demande également si le développement durable est une notion qui doit s'inclure dans la production et il dit comme les différentes collaborations peuvent répondre au paradoxe éthique de la mode dans un monde qui cherche des réponses pour une production plus durable. J'essaie de saisir l'ampleur de la question mais j'imagine que vous êtes tous un petit peu dans cette réflexion chacun je pense qu'on est tous un peu confus. Si je peux répondre un peu la durabilité dans nos collaborations aussi s'exerce beaucoup dans la création du produit il y a quand même une valeur ajoutée lorsqu'un créateur qui s'implique dans un produit qui par exemple pouvait peut-être être à l'origine un peu plus générique ou industriel je pense que la valeur ajoutée créative fait partie de cette notion d'une des notions de durabilité un beau produit bien fabriqué on a tendance à le garder beaucoup plus longtemps chez nous le porter plus souvent aussi et le jeter beaucoup moins rapidement c'est ça c'est tout le temps consommer moins consommer mieux donc c'est correct de consommer c'est juste de prendre plus de temps pour savoir où l'argent qu'on va donner va se rendre donc c'est sûr si l'argent est dépensé localement même pour des entreprises qui font la production ailleurs il y a quand même 70% qui retournent dans l'économie ici donc consommer moins consommer plus solide consommer mieux puis bien sûr essayer de récupérer ou de recycler ou de retravailler le plus possible il y a toute cette mouvance que je trouve fascinante je prononce des conférences là-dessus d'ailleurs tout ce mouvement slow à l'opposé de la fast fashion de slow fashion à l'image de la gastronomie fast fashion fast food slow fashion slow food et je crois que tout ça c'est un mouvement irréversible où on parle de l'achat local où on parle d'un vêtement qui a un supplément d'âme aussi et qui raconte une histoire c'est très très important il y avait une question en anglais aussi reliée au domaine justement de l'opéra du théâtre sur lequel Philippe a parlé do you have some insights on these aspects of your design donc ta réflexion tu l'as un petit peu exprimé que ça t'a permis de travailler avec des gens très différents de t'adapter aussi mais il y a peut-être autre chose que tu veux rajouter oui c'est sûr que dans le cadre de la création de costumes de scène même si je ne me considère pas un costumier j'aime bien avoir mon approche de créateur mode prêt à porter haut de gamme et d'introduire ça sur la scène mais avant tout si je peux me permettre il faut se mettre au service de l'oeuvre quand même il y a des personnages il y a des points forts il y a des situations et bien sûr il y a l'aspect technique avant tout c'est de se mettre au service de l'oeuvre de bien comprendre l'oeuvre aussi de travailler avec un metteur en scène c'est qui quelle est la direction artistique parce que tu sais un bon show que ce soit un opéra un théâtre un bon show c'est l'ensemble une belle collection mode c'est dans son ensemble que ça se tient et ce qu'on voit sur la scène il faut qu'il y ait un bel équilibre entre le costume la lumière le décor et de cette façon-là on se trouve à travailler avec tous les corps de métier et tous les créateurs ensemble pour s'assurer de cette uniformité-là nous arrivons à la fin de cette conférence on aurait pu continuer parce que Jean-Claude a fait beaucoup d'autres collaborations dans le monde de la gastronomie entre autres donc tous les plaisirs de la vie je vous remercie mille fois comme je l'ai dit ne cessez jamais de créer vous nous faites rêver vous nous encouragez vous nous stimulez aussi et vous êtes des preuves de ténacité je pense que c'est une chose importante on devra en faire preuve après cette pandémie et quand on va retourner on l'espère à une vie normale merci d'avoir partagé cette expérience et je souligne encore une fois que l'exposition de Jean-Claude reprend à partir du 23 et sera présente jusqu'au mois d'août merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous